Salut chers traders rentables, bienvenue dans cette vidéo, vidéo un peu particulière. Tu le vois, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'Ibrahim Chauvin. Tu vas voir, Ibrahim est trader indépendant depuis de nombreuses années, donc il va te partager son parcours. Salut Ibrahim ! Salut Alexandre ! Bienvenue ! Donc dans cette vidéo, tu vas voir, il va partager son parcours, il va te donner quelques petites astuces pour passer au niveau supérieur. Et puis si c'était débutant, ça va être l'occasion de voir comment tu peux démarrer et progresser. Juste avant qu'on te partage tout ça, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Et puis tu pourras rejoindre des milliers d'investisseurs en bourse qui sont abonnés à cette chaîne. Allez, c'est parti ! Alors salut Ibrahim, est-ce que tu peux te présenter du coup pour ceux qui ne te connaissent pas ? Bien sûr, je m'appelle Ibrahim Chauvin, j'ai 22 ans, je traite sur les marchés financiers depuis maintenant 5 ans et 2 ans depuis que j'ai monté mon école. D'accord, donc tu fais ça depuis que tu es adolescent ? Exactement, depuis que j'ai presque 18 ans on va dire. D'accord, ok. Comment ça t'est venu de trader comme ça ? J'ai regardé l'émission quand j'étais plus jeune, notamment sur M6, il me semble, c'était sur Zone Interdite. Sur le trading et ça m'avait intéressé. À ce moment-là j'étais au collège, j'avais 13 ans et je m'étais intéressé sur Internet etc. Et ça accrochait, ça accrochait et j'hésitais de faire le grand saut, le grand pas à l'âge de 18 ans. Ok, ça t'a pas fait peur au début ? Pas vraiment non, non pas vraiment parce qu'en fait à cette époque-là j'avais quitté l'école. Je voulais vraiment me lancer dans quelque chose d'un peu plus sérieux, faire un peu plus d'entrepreneuriat, monter une entreprise ou quelque chose comme ça. Et donc non, non, c'était quelque chose où j'étais décidé à me lancer dedans en fait. D'accord, ok. Comment ça t'est venu un peu, tu vois, cet engouement ? Je présume que t'es passionné un peu des marchés si tu fais ça depuis ton adolescence. Franchement, je saurais dire honnêtement, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup en général. Je pense que le trading, ça me correspond personnellement. Je pense que le trading, c'est soit ça passe, soit ça casse, soit on aime, soit on n'aime pas du tout. Bien sûr. Et je pense que vraiment pour pouvoir vraiment trader, faire de l'argent etc., il faut vraiment être passionné par ce métier. T'as eu des difficultés au départ ? Beaucoup, 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 notamment le capital de départ. T'as commencé avec un petit capital ? J'ai commencé avec un petit capital et j'ai commencé avec 300 euros. D'accord, c'est drôle parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi j'avais commencé aussi avec 300 euros. Et ça n'empêche pas, c'est vraiment ça que vous disiez, c'est que ça ne vous empêche pas après de réussir. Tout à fait. Le capital de départ, c'est une chose, mais ça ne vous empêche pas de passer peu à peu, de faire grossir ce petit capital, de mettre plus d'argent dessus. Et ce n'est pas parce qu'on a un petit capital comme Ibrahim qui a eu 300 euros. Moi, j'ai eu aussi 300 euros au début, que j'ai totalement cramé. Et ça n'empêche pas de se reconstruire, de retester d'autres choses. Résume que ça a dû être pareil pour toi. Tout à fait. Oui, la première heure, mes premiers trades en réel, j'ai du coup fait 100% sur 300 euros. Alors forcément, je ne savais pas ce que c'était la gestion de risque, etc. Je mettais un lot standard sur 300 euros, donc ça fait beaucoup. Et donc, j'ai perdu les 600 euros le lendemain. Voilà, donc ça a été assez rapide pour moi. Expéditive. Je pense que ça a été une très bonne expérience dans un sens. Parce qu'au final, on est tous à perdre notre premier investissement. Au final, et ça m'a justement permis de comprendre ce qu'est la gestion de risque, l'analyse technique, etc. Les règles de priorité et ainsi de suite. Ok. Ça ne t'a pas freiné, ça t'a donné la motivation ? Non, ça m'a donné la motivation, oui, tout à fait. Ça m'a donné la motivation de comprendre pourquoi j'ai perdu et justement d'essayer d'être meilleur. Tout simplement. Comment tu t'as accroché pour devenir trader rentable ? J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup étudié. On a passé beaucoup de temps devant les graphiques, devant l'écran, sur tous les sites internet possibles. C'est vrai qu'internet est assez vaste, donc je pense qu'on peut retrouver beaucoup, beaucoup de choses. Quand on trouve des choses en commun, on peut justement commencer à creuser un peu plus. Tu as mis combien de temps à devenir rentable, à créer vraiment des revenus de la bourse ? Je dirais deux ans au moins. Deux ans, oui. Au moins deux ans, en sachant que je ne suis pas passé du coup par une formation, je ne suis pas passé par un formateur. Autodidacte. J'ai dû faire absolument tout seul, mais non, concrètement, oui, deux ans plus un an où vraisement je me suis entraîné en réel. Donc, une totalité de trois ans, je dirais, dans l'ensemble. Après, ça t'a permis d'avoir des gains réguliers ? Tout à fait. D'être serein dans ce que tu faisais ? Tout à fait, de monter un plan de trading, avoir vraiment une gestion de risque stricte, pas comme à l'époque justement. Et de comprendre en fait ce que je faisais, sûrement. Oui, bien sûr. C'est la chose la plus importante. Oui. Qu'est-ce qui fait en fait, selon toi, qu'un trader peut stagner pendant des mois ? Peut-être que c'est votre cas actuellement, peut-être que c'est ton cas, que tu stagnes depuis de nombreuses années, ou peut-être que tu débutes et que tu souhaites savoir, bah voilà, qu'est-ce qui va faire que tu deviens, tu vois, trader rentable ou que, bah, des fois, t'en as des personnes qui disent, voilà, moi, ça fait des années que je suis très rentable, je suis trader plutôt perdant. Je ne sais pas comment passer au niveau supérieur. Je pense que, dans l'ensemble, ce qui va vraiment différencier et permettre à un trader de commencer à gagner, c'est de comprendre ce qu'il fait, en fait. D'accord. Je pense que, bah, quand on débute tout, c'est normal, on ne sait pas exactement sur quel marché on trade, on ne le connaît pas, on ne maîtrise pas encore l'analyse technique, etc. Je pense qu'à partir du moment où on commence à comprendre pourquoi on a gagné et surtout aussi pourquoi on a perdu, c'est là qu'on va devenir, qu'on est sur le bon chemin, en fait. Écoute, je présume un money management très strict. Oui, tout à fait, sur chaque méthode. J'ai des méthodes, j'ai plusieurs méthodes spécifiques en fonction du contexte, en fonction de mon marché, etc. Et je ne vais pas trader, en fait, en fonction de l'analyse technique, mais plutôt en fonction de mes indicateurs. Donc, je vais plus avoir des stop loss fixes, des objectifs un peu plus fixes, plutôt que de laisser des supports résistances, etc. décider, et ainsi de suite. D'accord. Du coup, tu as un plan de trading, je présume, ou quelque chose que tu suis ? Tout à fait. Tous les matins, déjà, je commence à analyser mes marchés, en sachant que, personnellement, je suis beaucoup plus spécialisé sur le DAX, donc sur l'indice allemand. Cool. Comment ? C'est un indice que je traite depuis pas mal de temps. Pourquoi le DAX ? Parce qu'il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus, on ne va pas dire simple, mais quand même un peu moins compliqué à l'analyse technique, je trouve. OK. Les mouvements sont plus logiques que sur le Forex, où il y a énormément de débutants, surtout ces derniers temps, depuis que le trading est accessible à maintenant tout le monde, via Internet. Et je pense que, voilà, justement, ce qui fait que le DAX est un actif intéressant, c'est que ces mouvements sont plus intéressants à capter. Les stratégies sont plus gagnantes, je trouve, sur cet actif que sur le reste du Forex, etc., matières premières, et ainsi de suite. Du coup, tu traites que sur le DAX, ou tu te permets aussi d'avoir d'autres... Je me permets, si jamais, comme en ce moment, il y a le DAX qui entre en range, je me permets de faire quelques trades, justement, sur le Forex, mais ça restera. Honnêtement, je préfère vraiment attendre... C'est pas ta stratégie principale ? C'est pas ma stratégie principale. Je préfère attendre, justement, d'avoir certaines configurations sur le DAX et ne pas trader pendant 2, 3, 4 jours, ça m'arrive. Ça reste dans mon plan, et tant que le retour sur investissement est bon, ça vaut le coup d'attendre. Alors, je sais pas si tu as remarqué, si tu as entendu ce qu'Ibrahim a dit, mais ça lui arrive de ne pas trader pendant des journées. Tu vois, des fois, on se dit, voilà, comment un trader rentable, il arrive à gagner de l'argent, il doit faire beaucoup de trades dans sa journée, il doit faire que ça ? Bah, pas forcément. En fait, ça dépend des stratégies de chacun. Moi, je sais que, par exemple, je passe 2, 3 trades par jour. Il y a des trades, il y a des journées, des fois, où je ne fais pas de trading, parce que les marchés ne sont pas forcément aptes à trader, donc je préfère rester de côté. C'est exactement ce qu'a dit Ibrahim, c'est que des fois, peut-être que le marché n'est pas là, peut-être qu'il réagit moyen, donc il faut savoir rester à côté. Et il vaut mieux privilégier des bonnes entrées en position, voilà, un peu en mode sniper, plutôt que de vouloir rentrer à tout prix pour vouloir un peu trader. Je pense que c'est… Tout à fait. Je pense qu'une erreur commune que font la plupart des traders, c'est justement de vouloir essayer de provoquer l'opportunité, alors que ce n'est pas à nous de provoquer l'opportunité, c'est plutôt le marché de nous donner l'opportunité, puis ensuite la saisir. Je pense que c'est vraiment une des erreurs les plus communes au final, notamment via l'overtrading. C'est une erreur bien classique des débutants. D'ailleurs, en parlant d'overtrading, est-ce que tu penses que la psychologie a vraiment un gros rapport avec le fait d'être rentable ou non ? Bien sûr. Je pense que ça reste un des piliers principaux. Je pense que tout le monde sera d'accord au niveau de la psychologie. C'est vrai que la psychologie, elle englobe un peu tout. Elle englobe aussi tout ce qui va être décision sur la gestion de risque, décision sur le plan de trading, etc. Donc au final, la psychologie, ce n'est pas quelque chose que l'on a à l'instant T, c'est plus quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure de son expérience. Et ça va vraiment vous permettre de vous différencier par rapport à des traders qui sont un peu moins rentables ou pas rentables du tout. Ça t'arrive de trader par impulsivité ? Oui, bien sûr. Ça m'arrive encore de faire des petites erreurs de par-ci, par-là parce qu'on n'a pas trader pendant 4 jours. Et puis, on croit avoir une opportunité. Et puis, on est pressé. Et puis, on se rend compte qu'il n'y a pas d'opportunité du tout. Donc, ça arrive forcément de faire des petites erreurs comme celle-ci. Mais il faut qu'elles soient rattrapées rapidement par la suite. Tout à fait. Même les meilleurs traders du monde font des erreurs. C'est obligé. Exactement. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que vraiment, la martingale gagnante en bourse n'existe pas. Il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Tu auras des trades perdants, tu auras des trades gagnants. Et comme l'a dit Ibrahim, c'est la gestion du risque et la psychologie, c'est la clé pour faire la différence. Donc, mets-toi bien ça en tête. Ne cherche pas à avoir des stratégies gagnantes à 100%. Peut-être que, je ne sais pas, dans ton cas au début, moi je parle pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, quand j'avais débuté, je changeais tout le temps de stratégie parce que je cherchais toujours à avoir, là j'ai fait un trade par exemple, du coup, ça ne doit peut-être pas être la bonne stratégie. Et je pense que ce n'est pas la bonne manière de faire. Exactement. C'est sûr, moi j'ai passé des heures et des heures devant l'écran à trouver des indicateurs entre guillemets magiques qui allaient me mener des opportunités tout le temps et tout le temps gagnantes en fait. Et non, ça n'existe pas du tout. En fait, plus je me suis mis à chercher ces indicateurs-là, plus je suis retourné justement vers les indicateurs de base où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vraiment ces indicateurs de base qui, dans l'ensemble, donnent de bonnes informations suivant forcément son utilisation et vont nous permettre de faire du profit tout simplement. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que non, non, le Saint Graal, il n'existe pas. Tous les indicateurs qu'on voit sur Internet qui prennent des plus hauts et des plus bas, donc tout ça, c'est repeint, tout ça, c'est dans le passé, etc. Donc non, clairement, il n'y a pas de Saint Graal, c'est de l'expérience, de la maîtrise et du temps. Du coup, quels utilisateurs tu privilégies, toi, pour ton trading ? C'est quoi ton petit indicateur que tu aimes bien ? Je n'en ai pas de préféré, je dirais plus un ensemble de type les points pivots, les moyennes mobiles. Je trouve que ça reste vraiment deux indicateurs qui sont nécessaires et j'ai limite envie de dire obligatoires. Après, ça dépend comment on va s'en servir forcément. Personnellement, je ne vais pas forcément me servir des indicateurs de la même manière que tout le monde s'en sert. Je vais plutôt essayer de trouver leur sens caché en modifiant justement leurs paramètres, etc., leur utilité sur les unités de temps, et ainsi de suite, et ensuite. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à bidouiller là-dedans dans les indicateurs de base, notamment stochastique, moyenne mobile, le RSI aussi, qui est vraiment très intéressant. Ça dépendra vraiment de comment on va s'en servir au final. Parce que c'est vrai que si on s'en sert d'une manière basique, sur vente, sur achat, on tourne vite en rond, je pense. Oui, et puis le problème, c'est qu'on a souvent tendance, quand on est débutant, à vouloir faire confiance à 100% à son indicateur. Tout à fait. Sans comprendre qu'un marché financier, il y a des personnes derrière. Nous, quand on traite, on sait qu'il y a des investisseurs qui sont de l'autre côté de l'écran, à l'autre bout du monde, peut-être même juste à côté, ton voisin qui traite. Et ça, c'est une incidence sur les marchés. Donc, si tu es débutant actuellement, vraiment la chose à comprendre, c'est qu'un marché financier, un actif, quand il bouge, c'est une loi de l'offre et de la demande. Donc, ce sont des personnes qui, effectivement, achètent et vendent. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, faire trop confiance à son indicateur, c'est oublier ce côté, on en revient toujours à la psychologie, qu'il y a des acteurs derrière, même s'il y a beaucoup de robots maintenant. Tout à fait, oui. Mais voilà, ça fait quand même partie du jeu. C'est sûr, il ne faut pas oublier que ça reste un marché, un marché vivant au final. C'est un marché vivant. Il faut justement, notamment pour ça que je traite le DAX, c'est qu'on arrive, je trouve qu'on arrive à plus ressentir les émotions du marché via le DAX que sur les pertes de Forex ou voilà, comme c'est côté 24-24. Ça reste assez difficile de comprendre la tendance principale ou même l'émotion principale, je dirais, à l'instant T. Il y a des horaires où tu ne traites pas et d'autres que tu privilégies ? Je vais plutôt privilégier le matin, entre 9h et 11h. Je trouve qu'entre 9h et 11h, ça reste très intéressant. C'est là où on a tous les nouveaux traders, etc. Il y a de l'impulsion, surtout à partir de 9h forcément pour l'ouverture du cash. Et je vais plutôt éviter tout ce qui va être aux alentours des États-Unis, l'ouverture des après-midi. C'est ça. Donc grosso modo, à partir de 15h, je dirais, je commence à un petit peu éviter de prendre des positions jusqu'à environ 16-17. Jusqu'à que le marché fasse ses petits embellis. Tu es plus scalping, intraday ? Je suis plus… en fait, je n'arrive pas à me définir entre scalping et intraday. Du coup, je n'ai pas un game inventé, mais je dirais plus, je fais de l'intrascalping. Donc, ce n'est pas du scalping pur parce que le scalping, c'est vrai que ça reste du 3-4 points peut-être, voire 5. Et l'intraday, c'est plus une vingtaine, une trentaine. Moi, je prends 10 à 15 points en moyenne. Je peux avoir peut-être 5 opportunités dans la journée, peut-être une, peut-être 0. Mais je dirais qu'un trade, voire deux dans la journée, ça me suffit largement. Je me situe vraiment entre les deux pour ne pas prendre position entièrement. Tu sais comment j'appelle ça, moi ? Parce que je fais exactement pareil que toi. J'appelle ça du scalping gourmand. D'accord. On ne prend pas 2-3 points, mais on essaye de gratter un peu plus, 10-15 points. On est un peu gourmand là-dessus. Excellent. Est-ce que tu pourrais donner 3 conseils pour quelqu'un qui commence ? Peut-être que tu commences ou peut-être que tu n'as pas encore commencé. Ça te fait peut-être un peu peur d'investir en bourse. Est-ce qu'Ibrahim, tu pourrais donner justement 3 conseils à quelqu'un qui débute en bourse ? Bien sûr. Mon premier conseil, ce serait déjà pour le premier dépôt, je pense que c'est le plus important. Je vais directement aller là-dessus, de toujours miser, on va dire, investir de l'argent qu'on est prêt à perdre. Ok. Voilà, comme justement l'exemple qu'on parlait des 300 euros. Oui. Bon, à l'époque, je n'avais pas forcément 300 euros à perdre, mais on va dire que j'avais encore presque 18 ans. C'est pas un maximum. Voilà, ce n'est pas 5 000 euros que j'ai économisé toute une vie. Tu n'étais pas en déchets. C'est ça. C'est plus 300 euros, on me l'avait offert mon anniversaire. Bon, j'en ai profité. Donc, je dirais vraiment maîtriser son premier dépôt et se dire que cet argent-là, il y a une très, très, très forte chance qu'on la perde. Donc, il ne faut pas commencer à investir, je ne sais pas, 10, 100 000 euros. Parce que ça, si on est gourmand, en tout cas, si on n'a pas la psychologie adaptée et en tant que débutant, on peut très, très rapidement cramer le capital, clairement. Le deuxième conseil, je dirais de jamais trop risquer sur une position en particulier. Tu n'investis pas tout. C'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans l'ensemble, après, ça dépend du capital au final, mais on va dire jamais plus de 5 %. Et encore 5 %, ça commence à faire beaucoup. Mais jamais plus de 5 % pour limiter, par position, bien évidemment. Parce que c'est vrai que moi-même, mes débuts, je mettais par exemple 70-80 % de mon capital sur une position. Forcément, si on perd, c'est fini. On est tous pareil. En plus, du coup, c'est un stop loss. Et ça, du coup, ça revient au troisième conseil. Je dirais toujours trader avec un stop loss. Je pense que c'est une des choses les plus… Est-ce que tu peux expliquer le stop loss ? Alors, le stop loss, c'est tout simplement un stop de protection qui va vous permettre de perdre un maximum. À un moment donné. Donc, par exemple, je ne sais pas, j'ai un capital de 10 000 €. Je suis prêt à investir 1 %. Donc, ça va faire 100 €. Donc, je vais mettre par exemple 100 € au maximum de risque sur ma position. Ce qui fait que même si, logiquement, il y a un crash boursier ou quoi que ce soit, normalement, je perds du coup 100 € maximum. Normalement, en tout cas, les risques de crash bourser, ça reste différent. Mais voilà. Donc, toujours placer un stop pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Parce que quand on commence à perdre beaucoup plus que ce qu'on investit, du coup, là, on finit sur des ratios négatifs et ça devient inintéressant. C'est plus une perte de temps qu'autre chose. Surtout qu'en plus, le stop loss est gratuit. C'est ça. Donc, autant en profiter. Surtout, ça permet de savoir combien tu peux perdre au maximum, ne pas être un peu dans le flou. Donc, ce fameux stop loss, c'est vraiment l'une des clés, clés, clés à bien retenir. Voilà. Tu as un ordre à cellule de déclenchement, tu as plein de petites techniques super rapides pour placer un stop et c'est vraiment la clé, je pense, pour réussir. Exactement. Après, je sais qu'en tant que débutant à l'époque, c'est vrai que le stop loss, on peut voir ça comme quelque chose de négatif au final. Au début, on se dit qu'on va perdre de l'argent, donc à quoi ça sert ? Sauf que bon, je pense qu'on l'apprend à nos dépens que le stop loss, c'est quelque chose d'obligatoire sur chacune des positions. Parce que quand on se retrouve à perdre peut-être quatre fois plus que ce qu'on avait prévu à cause d'un gap, un trou de cotation, etc., ça peut faire très très mal. Ça peut faire très très mal. Et d'ailleurs, maintenant, avec l'expérience, est-ce que souvent les débutants, ils ont tendance à vouloir mettre le stop le plus proche du niveau d'ouverture ? Est-ce que toi, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça maintenant avec tes années d'expérience ? Au niveau de Monster, c'est vrai que ça dépend après de l'unité de temps sur laquelle on se place, de son style de trading. Mais c'est vrai que, comme tu dis sur du scalping gourmand, je vais plus avoir des stops aux alentours de 5 à 8 points, 8 pips en gros, pour faire simple, pour justement, j'essaye en tout cas de capter des mouvements de flux. Donc, l'objectif, c'est quand même de prendre un mouvement assez rapide qui puisse pas justement se retourner en partir en correction. donc, idéalement, voilà, j'ai un stop moyennement faible, je vais pas dire faible parce qu'on n'est pas sur du 2 points, mais j'ai un stop moyennement faible pour pouvoir justement avoir des ratios plus importants. Il est automatique, il va être calibré quand tu veux voir sa position, il va être mis automatiquement à 5 à 8 points. Il est automatique, oui, il est automatique, ça dépend après de la méthode que j'utilise, mais oui, il est automatique. Je vais toujours mettre un stop avant même de prendre la position et jamais un stop que je vais bouger ou quoi que ce soit. Non, toujours automatique selon la méthodologie. D'accord, ok. Ok, donc Ibrahim, là tu vois, il t'a donné 3 conseils, est-ce qu'Ibrahim, tu peux juste les redonner, faire une petite synthèse de ces 3 conseils ? Bien sûr. Donc, premier conseil, c'est par rapport au premier dépôt, donc ne pas justement miser, tout simplement déposer un capital trop important qu'on peut perdre par la suite. Donc, la plupart du temps, on le perdra. Deuxième conseil, c'est par rapport à la gestion de risques, ne pas justement placer trop de risques sur une position, donc 5% grand maximum et encore déjà, c'est assez important. Tout dépend de la taille du capital initial. Et du coup, le troisième conseil, c'est par rapport au stop loss, toujours mettre un stop loss de protection pour éviter de perdre beaucoup plus que ce que l'on peut supporter ou même que le compte peut supporter, tout simplement. Oui, bien sûr. Alors, je te propose, Ibrahim, qu'on aille un peu plus loin dans cette interview. Je te propose de te prêter à mon PC, qu'on fasse un peu d'analyse technique ensemble. Pas de soucis. Et en fait, pourquoi ? Je vais donner mes graphiques à Ibrahim, juste pour qu'il te montre, tu vois, qu'il te partage 3 techniques secrètes qu'il utilise en analyse technique. Donc, ça va te permettre peut-être de débloquer certaines choses et de te comprendre un peu plus sur l'analyse technique et comment un graphique boursier fonctionne. Ça te chauffe ? Parfait. Go. Donc voilà, comme je t'avais dit, Ibrahim va pouvoir te montrer 3 techniques secrètes en analyse technique qu'il utilise. Donc, je pense que ça va être le bon moyen de voir un peu comment il fonctionne. Donc, on va te mettre les graphiques juste maintenant. Voilà. Donc, Ibrahim, je te laisse faire. Prends ton pied. Parfait. Ça marche. Du coup, premier conseil que je pourrais donner, c'est notamment via l'utilisation du point pivot. Ouais. Je trouve que le point pivot, c'est un indicateur qui reste beaucoup trop souvent, pas assez utilisé. Ok. Tout simplement. Personnellement, je me sers uniquement du pivot. Tout ce qui va être résistance, etc. Hop. Je les enlève à chaque fois. Ce n'est pas mon objectif premier. D'accord. Tu ne gardes que le point pivot du milieu. Tout à fait. Hop. Ensuite, donc, je vais avoir… Après, on a tous nos couleurs, etc. Et tout. Voilà. Donc, du coup, on est sur un graphique journalier sur l'euro dollar. Donc, je vais plutôt privilégier une période en mensuel. Je vais désactiver affiché uniquement la dernière période. Excellent. Et ça va me donner du coup… cette historique-là sur le point pivot. Ce qui va ensuite être nécessaire pour une analyse technique, c'est d'ajouter un remplissage que je vais faire entre le prix justement et le pivot. Ok. Et voilà. Et en fait, ça va me permettre justement d'avoir un suivi de tendance, qu'on soit justement journalier, qu'on soit en H4, qu'on soit en H1. Toujours sur un suivi de tendance précis sur les points pivots. En sachant que du coup, les points pivots, ça reste sur du journalier, c'est tous les jours, etc. Sur le mensuel, c'est tous les mois. Donc, on reste, par rapport à son unité de temps, on reste quand même, on va dire, fluide dans son mouvement. On reste en adéquation avec les mouvements, je veux dire, dans le passé. Ok quoi. À X temps de temps de passé. Donc, je pense que voilà, le point pivot reste un élément très important. Et c'est pour ça que, personnellement, je ne vais jamais, ou entre cas très rarement, trader contre le point pivot de mon unité de temps. Est-ce que tu peux, juste pour ceux qui nous écoutent, redire ce qu'est un peu, en quelques mots, le point pivot ? Alors, le point pivot, c'est tout simplement, on va dire, une moyenne. Donc, en général, c'est le plus haut, le plus bas, plus la clôture divisé par 3, donc de la veille. C'est vraiment un actif qui va être important, justement, pour le suivi de tendance. Ok. C'est vrai que beaucoup s'en sert aussi pour les supports et résistances. Je préfère me servir du cours directement. Mais voilà, effectivement, le point pivot, c'est un indicateur comme tous les autres, pardon, mais qui suit essentiellement la tendance. Ok. Tu t'en sers pour une ouverture de position, fermeture ou pour une définition des objectifs ? Je m'en sert uniquement comme la définition de la tendance. D'accord. Je vais vraiment m'en servir comme un indicateur visuel, purement visuel. Donc, je ne vais jamais prendre des décisions grâce à ça. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre de trade grâce à ça. Ce n'est pas pour moi un indicateur de timing, mais ça va être plus un indicateur de tendance, un indicateur visuel qui va me permettre de trader à la hausse ou à la baisse ou du coup, pas du tout. Oui, ça te permet d'avoir, là, d'un seul coup d'œil, je ne sais pas si tu vois, mais c'est vrai que c'est vachement visuel. On voit que c'est vert, tendance haussière, hauche, tendance baissière. On ne peut pas faire plus simple. Exactement. Je me sers beaucoup de cette simplicité, justement, et d'ailleurs des couleurs disponibles sur la plateforme ProRealTime pour justement pouvoir avoir ce côté visuel très simple qui est quand même un impact direct. Donc, bon, là, on est en journalier. Si je suis en M15, je vais plus me servir du point pivot journalier. OK. Si je suis en H1, je vais plus me servir du point pivot hebdo. Et en fonction, justement, des différentes informations que me donnent les points pivot, je vais pouvoir sélectionner une tendance et que je vais pouvoir trader dans ce sens. Donc là, on peut voir qu'en ce moment, l'euro dollar, théoriquement, il est sous… Alors, ça dépend. Juste ici, c'était le 13. Donc là, théoriquement, on est au-dessus du point pivot mensuel. Je pensais qu'on était toujours en temps réel. Mais non, du coup, pour l'instant, on est au-dessus du point pivot mensuel. Donc là, par exemple, sur l'euro dollar, mes trades vont commencer à s'orienter à la hausse tant qu'évidemment que le point pivot mensuel est haussier, que les points pivot hebdo à côté suivent dans l'ensemble. OK, cool. Donc ça, c'est la première astuce pour justement me définir un sens de trading. Et ça, je regarde ça tous les matins obligatoirement pour ne pas me tromper. Voilà. Je ne sais pas si tu as vu. Franchement, c'est super simple à mettre en place. Tu as juste qu'à télécharger la station de trading Pro Realtime. Donc Pro Realtime, tu tapes ça sur ton moteur de recherche préféré. Tu vas trouver ça et tu vas pouvoir... Regarde la vidéo à nouveau si tu veux revoir comment Ibrahim a fait. Ça prend 2-3 minutes. Et en un seul coup d'œil comme ça, ça te permet d'avoir la tendance. Donc, super astuce. Merci Ibrahim. Ensuite, deuxième astuce. Alors... Attends, je vais supprimer tout ça avant. Voilà. Du coup, ensuite, deuxième astuce, c'est par rapport à l'aspect graphique. Je vais énormément me servir des trendlines. Donc, tout ce qui va être des obliques. Ok. Je vais énormément me servir des historiques aussi d'obliques pour justement avoir des, on va dire, des points de repère. Et lorsque le marché va justement partir sur ces points de repère, on sait qu'on a des zones qui vont être énormément travaillées ou pas. Donc, je prends l'euro dollar par exemple. Alors, je me sers énormément des clôtures par exemple. Juste ici, donc on peut voir une trendline. Alors, c'est vraiment très simple en fait dans l'ensemble. Si on a un petit canal, rien de bien excitant. Mais au final, en fait, la multiplication de trendline, je pourrais prendre une ici. La multiplication de trendline en fait va faire qu'on va arriver vraiment à trouver une tendance dans un premier temps. Et justement des moments où le marché peut justement bouger. Ok. Je prends par exemple cet exemple ici. Avec cette trendline principale en journalier. On va à la cassure. On voit bien que le marché est parti en range par la suite. Et c'est ça qui nous a permis d'établir un scénario que c'est du range. Donc, on va plutôt patienter et on va attendre une évolution future du marché. Donc, on pourrait servir d'énormément d'autres trendlines. Alors, sur l'euro dollar, on pourrait prendre celle-ci par exemple. De toute façon, ça suit toujours un canal. C'est ça. Les prix n'évoluent jamais de ligne droite. Ça évolue toujours par vagues. C'est ce qu'on appelle des vagues. Et là, on le voit bien. Là, on a pris un graphique comme ça. Ils voulaient prendre l'euro dollar. Hop. Et là, on voit très bien que ça évolue en canal. Range, dynamique. C'est toujours la même chose au final. Donc là, ça peut paraître tout simple. C'est vrai qu'il y a énormément de trendlines à dessiner. Elles ne sont pas toutes importantes. Mais on le sait justement quand le marché va arriver dessus. Par exemple, cette trendline haussière, elle n'est pas très importante. Mais au final, ça nous a donné une belle baisse du cours. Et si justement, on est orienté à l'achat, ça peut nous permettre de nous dire effectivement, on va plutôt mettre en pause l'achat et repartir justement quand cette trendline va être reprise, etc. Ça va dépendre vraiment de l'orientation des trendlines, de leur positionnement, etc. Mais concrètement, c'est vrai qu'elles ont un aspect quand même assez important sur les marchés financiers qu'il ne faut quand même pas oublier. Est-ce que selon toi, une trendline, plus elle est longue, plus elle est importante ? Comment tu traites l'importance sur une trendline pour toi ? Alors, plus elle est longue, plus elle est historique forcément, plus elle va être importante, mais aussi au niveau du plus haut et du plus bas. Ça veut dire si le plus haut, il est vraiment, on va dire, simple à visualiser ou si c'est un plus bas. Par exemple, si c'est un plus haut comme celui-ci où on voit bien qu'il est tout seul, là, on peut voir que ça a de l'importance si ça va passer sur deux autres plus hauts. Mais un plus bas comme par exemple, je dirais, celui-ci qui est un tout petit peu moins important parce qu'il est un peu moins creusé. Donc, je dirais vraiment tout dépend de la forme du plus haut et du plus bas. Tout va dépendre aussi de son historique. Tout dépend aussi forcément de combien on va avoir de points de contact dessus, etc. Donc, tout va dépendre du contexte effectivement. Sur le DAX, je préfère plus privilégier les points de contact et on va dire la forme du plus haut et du plus bas. D'accord. C'est vrai que chaque actif évolue différemment. Tout à fait. Donc, c'est vrai que même avec les droites de tendance, c'est un peu différent. C'est pour ça qu'il faut éviter souvent d'être sur 10 000 actifs différents. Il faut mieux être, comme on l'appelle, un peu spécialiste de son actif plutôt que de vouloir regarder, je ne sais pas moi, 10, 12, 16 valeurs différentes et être un peu perdu parce qu'au final, chaque actif va évoluer chacun à sa manière. Donc, c'est bon pour les mèches, c'est bon pour la grandeur des bougies. C'est un peu valable pour tout. Donc, vraiment, retiens ça. Cherche plutôt à être spécialiste, focalisé sur deux, trois valeurs plutôt que sur des dizaines de valeurs. Tout à fait. Super, merci Ibrahim pour ce conseil. Et du coup, dernier conseil, alors c'est un petit peu en rapport avec les trendlines, mais là, du coup, ça va être au niveau des lignes horizontales. Je passe beaucoup de temps sur l'analyse technique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et l'analyse technique, elle est très intéressante justement pour repérer tout ce qui est niveau support résistance, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en essayant de, on va dire, gribouiller le graphique, on peut vraiment arriver à quelque chose de très intéressant. Donc, par exemple, sur l'eau de là, je vais en fait tout simplement m'amuser à repérer les points hauts, les points bas, etc. Tout ce qui va me paraître pas forcément intéressant, mais tout ce qui va me dire quelque chose visuellement, je vais le tracer. Donc, ce plus haut, ce plus bas, etc. Donc là, ici, on a un gap, etc. Donc, je vais vraiment en fait essayer de cumuler. C'est vraiment l'addition de ces lignes qui vont donner un résultat intéressant. Donc là, par exemple, j'ai une ligne ici, mais j'en ai une ici. Donc, je vais en faire une double. Donc, j'essaie quand même d'être relativement précis juste là. Et en fait, je vais vraiment gribouiller tout ce qui visuellement me parle. Tout ce qui est plus haut, plus bas, etc. Donc là, par exemple, on a un trou de cotation. Là, on a son objectif, donc on vient de le faire. Qu'est-ce qu'on peut ici ? On a un stop, on a un petit reverse ici. On a même une belle bougie par la suite. Donc, tout ce qui va me parler, je vais le tracer. Et forcément, je vais faire ça sur un utétant journalier, en hebdo, en h4, etc. Et en fait, à force justement de gribouiller à certains endroits, je vais notamment utiliser les points pivot. Je vais essayer de prendre l'historique de tous les points pivot et de les mettre sur tout le graphique. Et à force justement d'avoir ces petites lignes, au bout d'un moment, vous allez avoir des repères, comme par exemple celui-ci. Vous voyez, on a pu tracer trois lignes. Je vais pouvoir en tracer une ici. Je vais les regrouper, donc je vais les stacker ensemble. Et ça va me donner justement un niveau qui va être intéressant puisqu'au final, j'ai un regroupement de lignes qui du coup, ces lignes étaient historiquement des résistances ou des supports assez importants sur le marché. Donc, de ce fait-là, je vais pouvoir arriver à avoir pas mal de configurations comme celle-ci aussi. Donc, pour toi, plus il y a de lignes qui sont un peu convergentes, plus c'est important. Tout à fait. Tout à fait. Ça peut paraître bête ou très simple. Mais au final, la liste technique, ce n'est pas non plus très, très compliqué. C'est juste du bon sens au final et de la logique. Et le fait de vraiment multiplier les lignes ensemble, ça a vraiment donné des zones assez importantes, aussi bien de supports que de résistances. C'est vrai que quand on est débutant, ça peut paraître un peu barbare. Je ne sais pas pour toi, peut-être que le graphique là qu'on tombe, c'est un peu barbare. Mais au fur et à mesure, c'est vrai que quand on regardait le graphique là, on les voit directement en fait, les zones de clés de supports et de résistances. Et puis là, on le voit bien, si on met notre souris sur Avril ou Ibrahim à Mileron, on voit bien que là, on a vu résistances cassées et ensuite qui a fait office de support. Et c'est vrai que c'est visuel, c'est pratique. On voit la zone de stagnation de marché juste après. C'est franchement, c'est propre. Du coup, après, quand on va tout mélanger ensemble, par exemple, si je prends le graphique en ce moment, on a une... Je ne sais pas ce que je vais faire. C'est vrai que j'analyse beaucoup par rapport aux clôtures et non aux mèches. Donc par exemple, ça va donner cette ligne là, donc celle qu'on a en ce moment. Ça va donner aussi cette ligne ici. Ça va donner cette ligne là. Donc forcément, quand on débute, on ne va pas trop bien. Enfin, c'est un peu compliqué visuellement. Mais après, c'est vrai qu'on s'y repère très rapidement. Le but, c'est vraiment de tracer ces rectangles jaunes et ensuite de supprimer tous les supports et résistances orange pour ne pas avoir trop de lignes. Donc à partir de là, quand on va rajouter le point pivot, on va du coup pouvoir sélectionner un sens et pouvoir se dire voilà, si on casse ce marché là, si on a la hausse, etc. Donc là, comme on a vu, on est haussier sur l'euro dollar. On a une trade line ici qui est assez importante. On a un niveau aussi qui est important. Donc, on sait que globalement, en gros, ici, quelque part par là, on a des niveaux vraiment très important. Ça risque de travailler. Tout à fait. Je ne suis pas spécialisé sur l'euro dollar. Du coup, je ne peux pas en dire plus. Mais voilà, pour le coup, on a quand même, on va dire 3, 4 informations communes. Et après, c'est à nous de faire le boulot en journalier, en H4, en H1 et sur notre unité de temps de trading, de timing. C'est à nous de faire notre boulot justement pour analyser d'une meilleure manière et trouver l'objectif, trouver le niveau qui va faire que le marché va potentiellement libérer un flux à l'achat s'il va jusque-là. Excellent. On voyait tout à l'heure avec les points pivots. Est-ce que tu prends des fois des positions en contre-tendance ? Ça t'arrive de le faire ? Ça m'arrive de prendre des positions en contre-tendance, mais très rarement. C'est qu'il y a généralement un contexte. Il y a un contexte comme une très grosse annonce économique la veille. Je prends par exemple quand il y avait l'élection de Trump, on était plus dans un marché baissier et puis c'est reparti à la hausse dès le lendemain. Donc ça par exemple, c'est en contre-tendance, mais ça reste quand même logique par rapport à ce qui s'est passé la veille. Mais voilà, c'est vraiment les seuls moments où je veux faire de la contre-tendance. La plupart du temps, je préfère me placer dans le centre de la tendance avec tout le monde. Bien sûr. Je préfère gagner avec tout le monde et c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, de cette manière. C'est vrai que quand on voit des gros mouvements, parce qu'au final, tout le monde, on est des petits traders, mais au final, quand on a des grosses institutions, etc., eux, ils ont beaucoup plus de capitaux à investir. Donc nous, concrètement, on ne peut rien. Si on va en contre-tendance, la plupart du temps, on peut vraiment se faire manger. Nous, on est pinotre. C'est ça. On peut se faire vraiment manger d'un seul coup. On peut voir des grosses bougies comme celle-ci du 27 juin, des grosses bougies comme celle d'hier sur le journalier. Il y avait quelques annonces économiques hier. Donc voilà, ça fait que le marché peut être susceptible de bouger sur des gros niveaux. Et je pense que c'est plus intéressant de se placer dans le sens de la tendance plutôt que contre. Excellent. Donc concrètement, voilà, trois astuces. Je ne sais pas si tu savais ce qu'était le point pivot. Je ne sais pas si tu savais ce qu'étaient les droits de tendance qu'on appelle les trendlines. Et puis ta dernière technique qu'on vient de voir. Donc franchement, c'est top. C'est top. Merci Ibrahim pour tout ça. Avec un plaisir. Merci Ibrahim. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Avec un plaisir. Pour tous les partages. Il y a eu énormément de choses qui t'ont été données, notamment sur l'analyse technique, notamment sur la présentation d'Ibrahim que peut-être que ça t'a donné. Cette petite inspiration, ça a débloqué certains points chez toi. Donc merci encore Ibrahim. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Vous pouvez me retrouver du coup sur Facebook Ibrahim Chauvin Trading ou sur YouTube Ibrahim Chauvin directement. Excellent. Un petit mot de la fin ? Juste pour dire que voilà, le trading ça reste un métier. Ce n'est pas un jeu. Donc faites bien attention. Toutes les règles que je vous ai présentées, voilà, c'est des trucs par expérience. Je pense qu'Alexandre, tu pourras valider pas mal de choses qu'on a dit justement sur nos débuts, etc. Donc c'est vrai que misez intelligemment, trader avec logique et pas par impulsion tout simplement. Excellent. Merci Ibrahim. Et juste avant qu'on se quitte, n'hésite pas si tu ne l'as pas encore fait, à liker cette vidéo si tu aimes ce format d'interview. Et puis à partager, à commenter si tu as des questions, comme ça on pourra y répondre. Peut-être qu'Ibrahim le verra et puis il pourra te répondre aussi. Et juste avant qu'on se quitte, n'hésite pas à cliquer juste ici pour télécharger ma série de trois vidéos en bourse gratuite. Donc c'est 9 conseils rentables pour réussir en bourse même si tu pars de zéro. Voilà, je te souhaite de bons trades. On te dit à très bientôt et à ciao !